Salut les apprentis photographes ! Dans cette vidéo je vous parle de 3 erreurs qu'on a tendance à tous faire quand on fait des photos de nos enfants, ou de nos petits-enfants, ou des enfants des autres. Bref, quand on fait des photos d'enfants quoi. J'adore la photo d'enfant, vraiment j'adore ça, je trouve ça trop chouette parce que faire de la photo d'enfant ça nécessite vraiment d'entrer en contact avec l'enfant, d'établir un rapport, et je passe toujours un trop bon moment quand je fais des photos d'enfant. J'en ai fait énormément au début de ma vie professionnelle parce qu'en fait la photo de famille c'est la première chose que j'ai commencé à proposer comme prestation parce qu'au début c'était moins stressant que le mariage et que surtout j'ai toujours eu un très bon feeling avec les enfants donc c'est quelque chose qui marchait très bien et je me suis beaucoup beaucoup amusé à faire ça. J'en ai fait un petit peu moins par la suite, j'en faisais toujours mais de manière plus occasionnelle parce que je me suis concentré sur d'autres aspects de ma vie professionnelle comme par exemple le mariage mais depuis un peu plus d'un an je suis papa et là je me suis remis à fond dans la photo d'enfant j'en fais tous les jours forcément à la maison. Du coup j'ai accumulé pas mal d'expériences sur le sujet et je voulais en partager une partie avec vous pour les parents qui ont envie de faire des photos de leurs enfants ou même des oncles, des tantes et des grands-parents, il n'y a pas de soucis. Donc aujourd'hui je vous parle de trois erreurs que je trouve vraiment dommage quand on fait des photos d'enfants. La première erreur c'est de chercher à montrer une version fantasmée de son enfant. C'est ce que j'appelle l'erreur de l'enfant parfait. Est-ce que votre enfant à vous il est parfait ? Je ne suis pas expert mais je dirais non. En tout cas moi mon enfant il n'est pas parfait. Mon enfant il ne ressemble pas du tout à l'enfant des pubs qui est toujours tout beau, tout propre, tout sourire. Non ça c'est pas la vraie vie ça. Alors oui un enfant c'est joyeux, ça court partout, ça joue, ça découvre la vie. Mais la conséquence directe de ça c'est qu'un enfant c'est parfois sale, c'est parfois plein de boue, ça a parfois des habits tachés, c'est parfois fatigué, ça pleure, ça a parfois de la banane plein les cheveux. Bref vous voyez l'idée, un enfant c'est pas parfait. Ça n'existe pas un enfant parfait. Si votre enfant il est parfait c'est que c'est pas un vrai enfant, c'est une photo. Ou il est empaillé peut-être. Et pourtant la plupart des parents cherchent à faire des photos de leurs enfants de manière parfaite. C'est-à-dire des photos d'enfants tout propres qui vont regarder droit à la caméra, bien habillés, pas en train de jouer, juste en train d'attendre comme ça que ça se passe. Avec la plupart du temps un sourire bien forcé. Pourtant l'idée numéro 1 du pourquoi on fait des photos d'enfants, c'est quand même de créer des souvenirs. Que ce soit des souvenirs pour eux, des souvenirs pour nous, ou des souvenirs pour envoyer à nos proches. Globalement quand on fait des photos d'enfants c'est pour créer des souvenirs. Mais du coup un souvenir c'est censé nous montrer quelque chose qui s'est passé. Donc pourquoi on s'acharne à montrer des enfants qui n'existent pas, à créer des faux souvenirs en fait ? C'est pas clair. Moi je trouve qu'une bonne photo d'enfant c'est une photo imparfaite. Parce que nos enfants sont imparfaits. Votre enfant est en train de manger sans goûter, et a du nutella à plein la gueule. C'est parfait pour faire une photo. C'est très bien. Pas besoin de le nettoyer pendant 10 minutes avant de faire la photo. Votre enfant est en train de jouer dans le salon, et il a mis un bordel monstrueux, il y en a partout. Est-ce que c'est grave ? Non. C'est comme ça la vie de parent. Les parents ils ont des salons qui sont beaucoup plus bordéliques que les non-parents. C'est comme ça. Et c'est la vraie vie. C'est comme ça un enfant, donc pourquoi vouloir absolument tout ranger pour que ça soit tout nickel avant de faire la photo ? Prenez une photo de votre enfant dans le bazar. Ça fait partie du moment. C'est pas la honte d'avoir un salon en bazar. Tout le monde, tous les parents ont des salons en bazar. Si votre enfant il est un peu plus grand, qui commence à s'habiller tout seul, et qu'aujourd'hui il a choisi n'importe quoi, et que ça jure les couleurs et les motifs et tout ça, est-ce que vous allez le changer avant de faire une photo ? Mais non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous allez pas prendre de photos parce qu'il est mal habillé ? C'est dommage. Pourquoi pas plutôt le prendre comme il est ? Avec ses couleurs criardes, avec ses choix douteux d'enfant, parce que c'est un enfant. Tout simplement. Parce que c'est juste la vraie vie, et que c'est chouette, et que c'est beau. Moi personnellement, c'est même là-dessus que j'aime mettre l'accent quand je fais des photos. Je vais vous raconter une petite anecdote qui a été super importante pour moi, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'étais dans ma première saison de photographe professionnel, j'ai commencé par faire beaucoup de sessions photos avec des familles. Et une de mes premières sessions, peut-être la dixième session de toute ma vie, je fais des photos avec une famille, ça se passe super bien. On se retrouve dans un parc, on fait des photos, il y a deux petites filles, c'est vraiment un bon moment en famille. On avait fait plein de photos, des portraits, des moments en mouvement, des moments plus ou moins kitsch d'ailleurs. Puis à la fin, on s'était même amusé à faire des grimaces. Bref, c'était un super chouette moment. À l'époque, je rendais directement des tirages. Donc à peu près une semaine plus tard, je vais chez cette famille pour leur donner les tirages. J'ai discuté cinq minutes. Le papa n'était pas là, donc j'ai discuté un petit peu avec la maman. On regarde les tirages ensemble. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais j'adore toutes les photos. Je suis vraiment très content d'avoir fait cette séance. Je les aime toutes, vraiment. Mais ma préférée, c'est celle-là. Parce que sur celle-là, je les reconnais vraiment. Elles sont vraiment elles-mêmes. Et cette photo, c'était la photo où elle faisait des grimaces. C'est-à-dire la photo qu'on avait fait à la fin, un peu pour rigoler, mais que je n'avais pas vraiment sérieusement considéré, qui finirait dans leur salon encadré en 20 par 30, quoi. Et pourtant, là, cette maman me dit, c'est celle-là, ma préférée. Et ça m'a vraiment marqué. Et parce que ça a changé complètement ma manière de voir la photo d'enfant. Avant, je voyais la photo d'enfant comme il faut des belles photos bien propres, on va dire, à garder sur son mur pour avoir des souvenirs pour plus tard. Mais en fait, c'est pas ça, des souvenirs. C'est vraiment cette conversation avec cette maman qui a déclenché ma réflexion générale sur la photo d'enfant et qui a changé ma manière de faire des photos. Parce que c'est elle qui avait raison. Le plus important dans une photo d'enfant, c'est qu'elle lui ressemble. La deuxième erreur quand on fait de la photo d'enfant, c'est de faire des sessions de photos. Beaucoup de parents réfléchissent à l'envers. Ils se disent « Il fait beau ? Tiens, c'est une super occasion pour aller faire des photos de mon enfant. » Ils se disent « Oh, mon enfant, il est bien habillé aujourd'hui. C'est une super occasion de faire des photos de lui. » Ou alors ils se disent « Moi, j'ai envie de faire des photos. Tiens, je vais faire des photos de mon enfant. » Et du coup, ils organisent des sessions photo. On va dans le jardin et on pose pendant une demi-heure, une heure, on fait une session photo. Et je sais pas si vous avez remarqué dans les trois raisons que je viens d'évoquer, il n'y a aucune raison une raison extérieure. J'ai envie une raison extérieure à l'enfant, encore une fois. Et pour moi, c'est un raisonnement qui est complètement à l'envers. Pour faire des bonnes photos d'enfant, il faut que l'enfant, il en ait envie. Si votre enfant, il fait la gueule, si votre enfant, vous devez le forcer, si vous devez hausser la voix pour lui dire de sourire, est-ce qu'à votre avis, il va avoir un sourire naturel ? Est-ce qu'à votre avis, la photo, elle va raconter un moment naturel ? Est-ce qu'elle va vous rappeler un souvenir intéressant et agréable si vous avez dû vous énerver pour qu'il veuille bien vous écouter ? Franchement, je ne pense pas. Pour faire des bonnes photos de votre enfant, il faut vraiment d'abord lui faire passer un bon moment. Parce qu'un enfant, ça ne sait pas faire semblant. Un enfant, ça ne sait pas mentir ou en tout cas, pas bien. Un enfant, c'est honnête et direct. Et du coup, si l'enfant, il passe un bon moment et qu'il se marre pour de vrai, là, vous allez faire une photo et vous allez voir une super photo d'un enfant qui se marre avec une vraie émotion, une émotion qui va rejaillir dans l'image. Si vous êtes juste en train de dire à votre enfant « Ok, regarde-moi et souris », c'est de réfléchir à l'envers que de chercher à organiser des séances photos avec des enfants. Alors que pour moi, il faut prendre les choses à l'envers. T'as envie de faire quoi ? T'as envie de passer un bon moment ? Ok, est-ce que t'as envie d'aller jouer au foot ? Est-ce que t'as envie d'aller faire une balade ? Est-ce que t'as envie d'aller faire un puzzle ? On fait une activité et ensuite, moi, je vais faire peut-être des photos pendant qu'on fait cette activité. Je trouve qu'il faut vraiment réfléchir exactement à l'opposé en partant de l'enfant. Je ne suis pas du tout là pour vous parler d'éducation, enfant roi, tout ça. Ça, c'est chacun qui a ses propres idées là-dessus, ça ne me regarde pas. Mais je vous parle juste de photos là. Alors oui, vous pourriez faire preuve d'autorité pour dire à votre enfant que c'est maintenant qu'on fait des photos. Mais est-ce que c'est des photos que vous avez envie d'avoir ? Des photos sur lesquelles votre enfant va faire un sourire un peu forcé, un truc un peu posé, un peu nul ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de se dire « Ok, viens, on va ensemble faire une séance de déguisement, on va s'amuser, on va cuisiner en famille ou faire quelque chose et hop, je vais faire des photos moi pendant notre activité ? » C'est quand même vachement mieux, vachement plus naturel, vachement plus authentique et puis les souvenirs que ça crée sont quand même beaucoup plus forts, non ? Si vous voulez des photos qui respirent la joie, il faut vraiment que votre enfant il s'éclate, quoi. Troisième erreur qu'on fait souvent quand on prend des photos de nos enfants, c'est de prendre des photos de notre point de vue d'adulte. Quand on parle de point de vue, on pense tout de suite au point de vue physique. Alors oui, c'est vrai, c'est déjà intéressant de changer le point de vue physiquement quand on fait des photos d'enfants. Si on prend des photos de notre enfant de notre point de vue d'adulte, on va prendre des photos qui sont toujours prises à hauteur entre 1m70 et 1m90, on va dire. Le simple fait de se baisser, de se mettre à ras du sol à hauteur d'enfant, ça va déjà changer complètement la perspective sur nos photos et ça va nous créer des photos qui sont beaucoup plus immersives. Pourquoi ? Parce qu'en étant à hauteur d'enfant, on a un peu une idée de regarder le monde de l'enfant à travers des yeux d'enfant. Du coup, si vous faites des photos même en mode un peu portrait de votre enfant mais vous êtes à sa hauteur, vous allez avoir une photo qui va le représenter lui dans son monde à lui. Donc c'est vraiment intéressant de penser à changer de point de vue physique pour se baisser quand on veut faire des photos d'enfant. Sans compter que le fait de faire des photos à hauteur quand on fait du portrait, ça fait moins de déformations sur le visage, c'est beaucoup plus harmonieux. Mais ça va plus loin que ça. Le fait de changer de point de vue, si vous devez par exemple vous allonger dans l'herbe pour faire une photo de votre enfant qui est en train d'avancer à 4 pattes, ça vous met vous-même dans une condition d'établir un rapport avec l'enfant, un rapport de jeu, un rapport d'égal au lieu de se dire je suis l'adulte qui fait les photos, vous établissez un rapport où ok, on va s'amuser ensemble, on est à la même hauteur et il se trouve qu'en plus on fait des photos. Et ça change complètement l'état d'esprit du shooting. On n'est plus dans un rapport d'autorité mais dans un rapport de on s'amuse ensemble, on est égaux. Et on peut encore aller un petit peu plus loin et faire un parallèle avec le point numéro 1. Quand vous voulez absolument faire des photos de vos enfants propres alors qu'eux ont très envie de sauter dans cette flaque de boue, vous projetez sur votre enfant un point de vue d'adulte. Le point de vue d'adulte c'est qu'il faut être propre parce que ça se fait en société. Le point de vue d'adulte c'est que c'est chiant de faire une lessive et donc on n'a pas envie de devoir en faire plus parce que notre enfant se roule dans la boue. Bref, on pense à tous ces trucs un peu chiants des trucs d'adulte. Mais l'enfant lui il ne raisonne pas comme un adulte. L'enfant il voit de la boue il se dit mais ça a l'air génial mais saute-on dans cette boue ça a l'air super drôle on va sauter à pieds joints éventuellement on va se rouler dedans. Donc toute cette idée de faire des photos d'enfants parfaits c'est vraiment encore une fois encore plus projeté sur son enfant son point de vue d'adulte. Accepter que notre enfant soit sale accepter que notre enfant soit pas parfait selon nos points de vue à nous c'est tout simplement se mettre à son niveau c'est se mettre à son point de vue même si cette fois on ne parle plus du point de vue au niveau technique on va dire mais c'est une autre manière de se mettre dans le monde dans l'univers de l'enfant. La phrase qui peut résumer quasiment toute la vidéo c'est pour faire des belles photos d'enfants montrez-les comme ils sont et pas comme vous aimeriez qu'ils soient. Et ça je trouve que ça fait pas mal réfléchir. Votre vie elle est assez belle votre famille elle est assez belle pour être prise en photo telle qu'elle sans que vous ayez besoin de la fantasmer de la montrer sous un prisme un peu Instagram tout doit être parfait tout ça non si vous faites des photos c'est avant tout pour vous vous avez le droit de les poster sur Instagram si ça vous fait plaisir vous avez le droit de les garder pour vous si ça vous regarde mais essayez de vous débarrasser de ce filtre où vous avez envie que le monde extérieur ou même le vous du futur quand vous allez regarder les photos dans 10 ans ou 20 ans considère vos enfants comme parfaits vos enfants ne sont pas parfaits ne le seront jamais et c'est tant mieux parce que ça doit être super chiant un enfant parfait alors que nos enfants bah oui parfois c'est un peu crade parfois c'est un peu compliqué mais qu'est-ce que c'est marrant quand même pendant qu'on parle de photos d'enfants j'ai créé une formation justement pour apprendre à faire de belles photos de ces enfants les inscriptions sont ouvertes en ce moment même donc si vous regardez cette vidéo dans les 4 jours qui suivent sa sortie elles sont sans doute encore ouvertes et vous pouvez vous dépêcher de vous inscrire si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard les inscriptions sont sans doute fermées mais vous pouvez quand même cliquer il y a un lien dans la description pour être prévenu la prochaine fois que je décide d'ouvrir les inscriptions à une nouvelle promotion ça sera sans doute dans au moins 6 mois je vais pas prendre ici le temps de présenter toute la formation sachez juste que c'est une formation 100% en vidéo et 100% en ligne donc vous pouvez la suivre de n'importe où et c'est une photo qui va vraiment se concentrer sur vous apprendre à faire des photos qui sont naturelles qui sont authentiques des photos de vos enfants qui leur ressemblent j'espère que cette vidéo vous a plu la photo d'enfance c'est vraiment un sujet qui me passionne j'adore ça donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur cette vidéo dans les commentaires si ça vous plaît beaucoup je pourrais en refaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents parmi les gens qui me suivent n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir suivez moi aussi sur Instagram pour voir mon travail photographique et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo salut salut